Bonjour à toutes et tous, ça me fait super plaisir d'être là ici à Mixit devant vous. Je vais faire une très courte présentation, j'ai repris les petits tips de Félie de dire ses pronoms. J'habite à Cré dans la Drôme, je suis développeuse Ruby on Rails après une reconversion par le wagon. J'ai travaillé en start-up, en ESS et dernièrement pour le service public. Avec Lisa et Agathe, on a fondé l'association Women on Rails, qui fait encore parler d'elle grâce à l'excellente newsletter tech créée par Juliette et Camille. Juliette que vous avez pu entendre sur la CNIL. A la fin de la présentation, je vous donnerai le lien pour avoir accès aux sources et donc pas besoin de les noter. Je vous donne tout ça à la fin. Avant de commencer, parce que je vois qu'il y a quand même des hommes parmi nous, un petit avertissement, tout n'est pas à prendre pour vous. On va parler d'un problème systémique qui dépasse chacune de nos individualités. Et même si vous trouvez que ça pique un peu, promis, j'ai fait un énorme effort pour arrondir les angles. Pareil, avant de commencer, c'est important pour moi de situer un peu mon propos et d'expliquer pourquoi je parle, quel est mon contexte personnel et ce qui fait que je suis là aujourd'hui pour vous parler de discrimination. J'ai fait une reconversion dans le développement web il y a huit ans et je suis une femme blanche, aujourd'hui cis et hétéro. Et je fais donc partie d'une minorité dans la tech, une femme est reconvertie. Mais il existe aussi d'autres groupes sociaux discriminés, les personnes racisées, les personnes LGBT, handicapées, grosses, plus de 50 ans. Et ce que j'essaie de vous dire en vous racontant cela, c'est que j'ai besoin que vous gardiez en tête que les personnes qui cumulent les discriminations ont très certainement vécu des situations pires que celles que je vais vous raconter. Ce dont je vais vous parler, il y a trois phases, je vais essayer de toutes les faire. Je vais d'abord vous raconter un petit peu le recueil des phrases que j'ai pu entendre dans ma carrière et leur impact. Ensuite, on va essayer d'aller voir un petit peu plus quel est le problème. Et enfin, quand même, pour ne pas vous laisser juste sur la négativité, comment on peut s'organiser ensemble pour faire un peu bouger les lignes. Et bien voilà, on y va. La première phrase, c'est « Ah bon, tu ne connais pas ce concept informatique de base ? » Cette phrase, toutes les personnes reconverties l'ont entendue. C'est l'argument d'autorité. Ou pour mieux parler honneur, le marteau d'auteur des ingénieurs. Cette phrase, elle te renvoie irrémédiablement au fait que tu n'as pas fait d'école d'ingénieur. C'est celui qui a la plus grosse mémoire, bien sûr. Ici, nous ne parlons pas de la capacité à apprendre, ni de la capacité à évoluer et embrasser des projets, juste la capacité à régurgiter ses souvenirs de bachelotage à un instant T, comme unique critère de laisser passer. Ici, si tu n'as pas fait les mêmes études que ton interlocuteur, tu n'auras jamais accès au statut de vraie développeuse. Ces gardiens du temple sont redoutables, car c'est eux qui fixent les critères d'entrée et qui te font passer des sortes de mini-tests pour savoir si tu peux entrer dans le club ou pas. Ça s'appelle du gatekeeping. Toi, tu sais parler aux gens. Eh oui ! Tu ne sais pas parler, toi ? Comme une grande partie des humains de cette planète, j'ai la possibilité de communiquer avec les autres humaines qui m'entourent. C'est fou, hein ? Mais bizarrement, ce trait n'est valorisé qu'essentiellement chez les femmes et uniquement hors période d'évaluation annuelle. Ça, là, elle fait rire à chaque fois. Pour vous donner un exemple, à mon premier poste, on m'a mis dans une team support parce que, texto, je savais parler aux gens. Et donc, je me suis tout de suite retrouvée à faire du glue work. C'est un travail informel et pourtant essentiel qui consiste à lier entre elles les parties prenantes d'un projet. Et que font les développeurs, les vrais, pendant ce temps-là, de la technique pure et dure ? Pendant que toi, tu progresses techniquement, moi, je stagne. Et si, moi aussi, je préférais parler avec une API en saut plutôt qu'avec le responsable marketing ? Tu trouverais ça bizarre ? En tout cas, ça me serait plus utile le moment de demander une augmentation. Et pendant que vous continuez les femmes au rôle de lien, vous continuez d'entretenir un statu quo qui bloque les femmes sous un plafond de verre technique. Troisième petite phrase, ça va taper de plus en plus. Toi, t'es pas assez technique pour ce poste. Vous voyez venir le mur infranchissable ? Tu fais du glue work parce que personne ne le fait et que ça arrange tout le monde. Tu progresses moins vite techniquement que tes collègues masculins. Et quand on te donne enfin plus de responsabilités, on te dit que t'es pas assez technique. Malin, les gars. Celle-là, elle m'a fait particulièrement mal parce que c'est de la part d'un allié, la personne censée t'aider à progresser. Il voulait me protéger. Beaucoup de guillemets. Il l'a tellement bien fait qu'ensuite, je me suis mis à douter de tout, tout le temps. Et ça s'appelle Une critique bienveillante et humiliante où commence sa paix à abaisser une femme tout en restant sympa. Tu pourrais sourire un peu plus ? Ça met une mauvaise ambiance dans l'open space, sinon. Celle-ci, je l'ai entendue dans un moment crucial de mon évolution de carrière. Je demandais de la reconnaissance pour les responsabilités que j'occupais en plus de ma fiche de poste, notamment encore pas mal de glue work. Mon manager refusait de me promouvoir. Et dans le cadre d'une négociation ouverte, il a choisi de me considérer non pas pour mon ambition, mais pour ma condition de femme. Établir un plan de carrière correspondant à mes compétences acquises et mon ambition ? Non. Refuser un avancement en me rappelant une attente sociale genrée ? Oui. Les hommes ici présents, est-ce qu'on vous a déjà demandé de sourire plus pour nous divertir ? Non. Je me disais bien. Ça, ça s'appelle du sexisme. Grâce. Des petites phrases, j'en ai d'autres en stock, promis, mais on va s'arrêter là parce que je crois que ce que vous avez compris est qu'elles ne sont pas anodines, ces phrases. Elles ont un impact. Contrairement à ce qu'on a pu me dire quand j'ai osé réagir, ce n'est pas de l'humour, c'est méchant, je ne prendrai pas de recul, j'ai le droit de m'enflammer et oui, je suis assez technique. Elles ont un impact parce qu'elles introduisent le questionnement suivant en vous. Est-ce que je suis une vraie développeuse ? Est-ce que j'ai ma place dans la tech ? Cette phrase, ça fait huit ans que je me la pose. Et à force d'entendre ces petites phrases qui alimentent ma petite voix intérieure, juge impitoyable, j'en suis presque arrivée à réaliser la prophétie autorélisatrice posée par ces petites phrases. Je ne suis pas une vraie développeuse. Chaque phrase prise en elle-même a un impact limité, même si chacune est profondément problématique. Mais une remarque par-ci, ajoutée à une autre, puis à une autre, et à encore une autre, ça a un effet cumulatif terrible. Ces phrases, elles finissent par user la certitude de nos compétences, elles alimentent nos syndromes de l'impostrice, elles bloquent nos carrières, sapent notre confiance en nous et demandent en contrepartie une exigence personnelle dingue. La conclusion, c'est souvent la même, c'est l'épuisement. Parlons même de burn-out parce qu'on s'épuise à essayer de gagner de la reconnaissance auprès d'un groupe qui ne vous la donnera jamais. Peut-être que c'est l'intention de ces personnes, nous rappeler à nos fourneaux pendant qu'ils s'occupent des trucs compliqués, nous faire sortir de la tech parce que ce n'est pas notre place. Et qu'est-ce qui nous reste comme option quand on a épuisé toutes nos ressources ? Quitter la tech ? Qui, dans la salle, a entendu ce genre de remarques déplacées ? Les blagues potages qui ne fait rire qu'eux ? Plein de monde. Qui s'est déjà posé la question de sa place et de ses compétences ? Plein de monde. Il y a beaucoup de femmes. Qui a déjà envisagé de quitter la tech ? Pareil. Seul, je pourrais croire que c'est moi qui interprète tout mal, qui me monte le bourrichon ou que je n'ai pas eu de chance. Mais quand la moitié des femmes en poste quittent la tech après 35 ans, je sais qu'il y a un problème plus vaste, un problème systémique. Mais est-ce que c'est si grave si les bonnes femmes quittent la tech ? Après tout, on serait un peu plus tranquilles sans ces casseuses d'ambiance. Eh bien, le problème, c'est que ça coûte cher. Cher aux personnes concernées dont la carrière plateforme, cher aux entreprises privées d'un pool de candidates ou d'une réputation pas terrible, et cher aussi aux hommes qui aimeraient faire autre chose que patauger dans une culture toxique. On a déjà beaucoup de mal à faire entrer les femmes dans la tech, mais en plus, quand elles y rentrent, elles ne restent pas. C'est chaud, quand même. Turnover, pénurie de profils, recrutement compliqué et qui dure. Une étude américaine montre que le turnover dû au sentiment d'injustice dont je vous parle coûte environ 16 milliards de dollars par an. maintenant qu'on a posé le problème, j'aimerais, avant de proposer des pistes pour le résoudre, essayer de comprendre les causes, ce qui se joue dans la tête de ces personnes quand elles s'autorisent ces remarques déplacées. Je refais un petit avertissement. Ne vous sentez pas visés ou ne vous dites pas que vous n'êtes pas comme ça. Vous ne le prenez pas personnellement. Je vous raconte un problème global qui ne vous concerne pas uniquement. 100% de ces remarques m'ont été faites par des hommes cis-blancs. Cis, je répète, c'est les personnes dont le genre correspond à celui assigné à la naissance. Ce n'est pas une insulte. Mais pourquoi sont-ils aussi méchants ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub Orangina Rouge avec ce bonhomme, avec sa tronçonneuse qui était très méchant et quand on lui demandait pourquoi il était aussi méchant, il répondait « Parce que ! » Moi, je suis du genre à essayer de comprendre pourquoi il est aussi méchant. Et dans notre cas particulier, il se passe quoi dans la tête de ces personnes pour qu'elles s'autorisent à faire ce genre de remarques déplacées ? J'ai longtemps cherché et l'été dernier, il s'est passé un truc pas cool dans ma vie qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, on était toutes et tous des agents de la société avec commission de faire respecter les normes établies. Ça a fait-il dans ma tête et je me suis mis à appliquer la même chose à ce que j'avais pu vivre dans la tech. C'est parti pour un petit cours de sociaux. Je répète, mon domaine d'expertise n'est pas la sociologie mais je me suis beaucoup documentée sur le sujet. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de contrôle social informel ? C'est un concept qui fait partie vraiment intégrante de nos vies et auquel tour à tour on a été soumis ou actrices. Qu'est-ce que c'est ? Le contrôle social et c'est l'ensemble des pratiques sociales formelles ou informelles qui tendent à produire et maintenir la conformité des individus aux normes de leur groupe social. Il est dit informel lorsqu'il est appliqué par des membres du groupe mais sans relever de règles écrites. Dans la vie de tous les jours il est surtout utilisé pour éviter les comportements déviants à la norme. Dans le plus basique des cas ça peut être du vol. Mais il s'applique aussi à des choses plus subtiles. Par exemple, prenez un petit garçon qui se met à porter des robes. La règle tacite de notre société c'est la suivante. « Les garçons ne portent pas de robes ». La réaction de l'entourage qui se veut bienveillante est « Peut-être que vous devriez lui laisser porter des robes uniquement à la maison il va souffrir sinon ». Par cette simple phrase on va faire comprendre que la société est dure mais qu'il ne faut pas déroger à ses règles sous peine d'en subir les conséquences. Isolement de l'enfant, moquerie, etc. Là où Babless, et on vient de le voir, c'est que le contrôle social il est souvent utilisé à des fins de domination. C'est un outil d'oppression envers les groupes dominés. Et si on regarde bien cette phrase, il y a quelque chose qui devrait vous alerter. Il est l'un des canaux par lesquels les hiérarchies sociales sont produites et légitimées. Ça ne vous rappelle rien ? Essayons d'appliquer ça à la tech. On a un groupe social homogène dominant. Sept employés sur dix sont des hommes. Quatre managers sur cinq sont des hommes. qui excluent les autres groupes sociaux dominés, les femmes, les personnes racisées, LGBT, reconverties, handicapées, grosses, plus de 50 ans, en utilisant plusieurs techniques. Du sexisme bienveillant et hostile, des moqueries, des brimades, de la condescendance, la valorisation de certains profils aussi, les time-time engineers, du gatekeeping, du gaslighting, etc. Pourquoi ? Pour ne pas perdre leurs privilèges. Les salaires sont élevés et puis c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions quand vous êtes juste entre vous en fait. La position sociale est avantageuse et il y a peut-être aussi une petite peur de l'inconnu. CQFD, non ? Ne partez pas, j'ai encore quelques petits trucs à vous dire. Quand on est face à ça, on aurait tendance à se dire qu'il n'y a rien à faire mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. La société, elle évolue, les lignes, elles changent, les normes changent et évoluent et vous en voulez une preuve concrète ? Je suis une femme et je porte des pantalons et même si la brogation de l'arrêté interdisant aux femmes de porter des pantalons date de 2013, ça fait quelques années que les femmes ont pris le droit de porter des pantalons. Alors, allons-y, essayons de voir comment on peut organiser la riposte et faire bouger les lignes. Je reprends un peu mon souffle. Comment on fait pour faire bouger les lignes ? Quels sont les acteurs et les actrices de ce changement ? Je vous propose d'abord de voir les actions individuelles qu'on peut mettre en place quand on fait partie d'un groupe social dominé, puis de regarder en tant qu'individu socialement dominant ce qu'il faudrait faire pour éviter de perpétuer ce système excluant. Et enfin, les entreprises, elles ont un grand rôle à jouer car ce sont elles qui ont le plus grand pouvoir coésitif pour faire en sorte que la tech soit un domaine plus inclusif. Je vous laisse méditer sur cette fabuleuse citation de Senghor parce que je crois que c'est ça le plus important. Il suffit de nommer la chose pour qu'apparaisse le sens sous le signe. Par exemple, quand j'ai écrit cette conférence, que j'ai réfléchi à pourquoi j'avais envie de quitter la tech à l'époque, le fait de comprendre que c'était un problème systémique qui dépassait ma petite personne, ça m'a fait un bien fou. Révéler le contrôle social informel, ça a été ma première étape pour faire la paix avec ce que j'avais vécu, avec l'exigence dévorante qui me pourrissait la vie. Révéler le sens de tout ça, ça redonne du pouvoir. Quand on fait partie d'un groupe social dominé, la première chose à faire, c'est d'identifier les techniques utilisées. Pourquoi ? Parce que ça permet de prendre du recul, ça permet de diminuer les impacts sur soi car on arrive à replacer l'impact de la phrase sur la personne qui nous l'a dite. Il faut aussi arriver à trouver des reparties et par exemple, faire répéter comme si on n'avait pas compris la personne qui tente de faire une blague sexiste. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense que ça marche très très bien. Et puis aussi, inscrivez-vous à des sessions d'autodéfense féministe. À ce sujet, j'ai mis une petite trêve sur l'excellent guide d'autodéfense féministe pour les ados, mais pas que. Et identifier les techniques, ça permet aussi de ne pas les utiliser quand on est en position de domination. Ensuite, il faut s'organiser. Et on peut faire cette identification des techniques seules ou accompagnées. rejoindre une communauté de personnes qui vivent les mêmes discriminations que vous, par exemple, permet de vérifier si cette remarque, ce comportement est déplacé et ça permet aussi de céder sur les reparties. Nous, on a créé Women on Rej aussi pour ça, pour avoir un espace à nous où nous pouvions parler des étrangetés qu'on vivait en tant que seule femme dans la tech, dans une équipe. La documentation de ces phrases en apparence anodine permet aussi de remarquer le caractère systémique de la technique et aussi de mettre tout cela sur un plan factuel pour faire remonter le problème, soit à votre manager, soit à votre RH. Ça permet aussi, et je l'ai maintes fois vérifié, de déposer hors de votre cerveau la brutalité de ce que vous vivez et de mettre de la distance. Rédiger un breakdoc, qu'est-ce que c'est un breakdoc ? C'est un document qui retrace les succès que vous avez pu vivre dans votre carrière, les phrases positives sur votre travail que vous avez pu recevoir. C'est aussi beaucoup plus que ça, mais en gros, ce que ça va permettre, c'est que quand ça va mal et que vous vous posez trop de questions sur ce que vous vivez, ça vous permet de vous replonger dans vos réussites. Encore une fois, le principe, c'est d'essayer par tous les moyens d'amoindrir la remarque ou le comportement déplacé qui cherche à vous minimiser. Moi, je suis la spécialiste de la petite voix dans la tête qui dit que je suis nul. Depuis que je note au moins les paroles positives à mon égard, ça me permet de me dire que la petite voix, elle n'a pas forcément raison parce qu'une telle a dit ça à un moment. Le breakdoc, ça permet aussi de voir la trajectoire passée et de voir ce qui nous a plu, pas plu, ce qui permet in fine de réfléchir à ce qu'on a envie de faire quand on sera une vraie développeuse. Faire mon plan de carrière en identifiant clairement les étapes pour y arriver aurait pu m'aider à voir plus clair et à refuser le glue work pour progresser techniquement. Et dans la phrase « S'autoriser à faire du code fonctionnel », c'est de se dire que c'est OK, même quand on est reconverti, de faire du code pas beau, mais qui fonctionne. Le nombre de fois où je me suis bloquée toute seule parce que je n'arrivais pas à écrire du code parce qu'il fallait qu'il soit parfait, je pense que je ne suis même pas capable de le compter. On a une énorme pression en tant que reconverti de faire les choses parfaitement, de prouver qu'on a notre place et qu'on a bien compris les codes. On doit surperformer. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je me prendrais moins la tête pour savoir si c'est guillemets double ou guillemets simple et je coderais un truc pourri sur lequel j'y térerais au fur et à mesure. Et quand on fait partie du groupe social dominant, c'est là où je vais vous demander un gros travail d'introspection, de vous poser des questions. Déjà, d'identifier de quel groupe social vous faites partie, quels sont mes privilèges et pourquoi je ne veux pas abandonner ces privilèges et quels avantages j'aurai à faire de la place. Je vous conseille à ce titre, ce magnifique bouquin qui s'appelle La volonté de changer et qui raconte un petit peu aussi ce que fait le patriarcat aux hommes. Et tant que ce travail n'est pas fait, ça ne pourra pas changer et vous ne pouvez pas prétendre accéder au statut d'allié. Documentez-vous, écoutez les personnes concernées, éduquez-vous s'il vous plaît. Quant aux entreprises, je vous mets cette super citation d'Isabelle Collet qui est chercheuse en numérique et genre, c'est les trois actions indispensables pour que les femmes restent dans la tête. Il faut intéresser les femmes pour qu'elles postulent. Une fois qu'elles postulent, il faut savoir reconnaître leur candidature et une fois qu'elles sont recrutées, il faut réfléchir à l'environnement de travail. Si on ne fait pas les trois ensembles, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, la première chose, c'est pareil, un travail d'introspection, réfléchir à sa culture d'entreprise. Qu'est-ce qu'on permet au sein de l'entreprise sur les Slack, dans les discussions ? Ça serait bien aussi de réfléchir aux bénéfices d'avoir une culture d'entreprise saine et diversifiée, valoriser le glue work autant que les compétences techniques, avoir un plan de carrière identifié, pas de glue work pour les juniors. Ça, c'est mon truc personnel, mais arrêter les tests techniques pour les postes de management. Et puis, surtout, se former et en priorité, former les managers au VSS. Qu'est-ce que c'est les VSS ? C'est les violences sexistes et sexuelles. Si vous êtes une entreprise et que vous êtes intéressé par ce sujet, moi, ça m'intéresserait beaucoup qu'on en discute. Et il y a aussi des entreprises super que vous pouvez contacter qui peuvent vous aider. Je vous donne deux noms que j'ai repérés, The Alliance et Fifi In Tech. Et il y a plein d'associations qui forment au VSS. Est-ce que je peux avoir quand même deux minutes pour finir ? Une petite minute ? Je finis très vite. Donc, est-ce que je vais quitter la tech ? C'est marrant parce qu'à chaque fois que je parle de cette conf, on me dit « Oh non, quitte pas la tech ! » Bon, alors moi, je vais vous rassurer, je ne quitte pas la tech ou pas exactement. En fait, j'ai très envie de continuer à m'investir dans une société plus inclusive et donc je me dirige vers l'accessibilité numérique et j'en suis au tout début de ce chemin. Donc, si vous êtes pro de l'accessibilité numérique, je suis hyper à fond pour qu'on en discute. Merci. J'ai plein de remerciements à faire. Je les ferai aux personnes concernées. Et puis, voilà, pour poursuivre la discussion, je vous ai mis un petit... Je ne sais pas si vous voyez très bien un petit QR code, mais vous pouvez me retrouver sur Twitter. Et il y a une bibliographie avec plein de sources. Voilà. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501